bonjour à tous ici Canetan et aujourd'hui je vous montre comment on fait une baliste et oui j'ai réussi à en faire une voici mon prototype donc regardez et donc bah elle marche ma baliste et ça tire plutôt loin donc là on va faire un test donc déjà recharger etc et voilà oui ça part quand même assez loin et et donc voilà et encore je l'avais pas je l'ai pas penché comme celle là et donc c'est très simple c'est si vous savez pas comment ça marche c'est deux arcs ici que vous tirez un de chaque côté et après vous armer avec un projectile milieu et et puis vous tirez tout simplement donc donc voilà donc après vous pouvez la pencher comme ça et je vous montrerai comment la penche pour pouvoir tirer un peu plus en hauteur et même plus loin et voilà donc bah c'est parti on va commencer à la créer je vais je m'en rappelle plus trop les mesures donc je vais essayer de copier sur celle ci comme ça on va pas perdre trop de temps pas trop de temps sur les mesures alors hop donc on va commencer ici donc là donc 1 il faut 3 hauteur prend le temps donc 3 hauteur ici ensuite ici donc là max 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 et 2 je crois max et 2 hop donc je prends le temps et même ça risque de prendre un peu de temps aussi pour tirer des projectiles pour faire la manip parce que vous allez voir c'est quand même un peu compliqué hop on va faire 3 comme ça et descend et 3 comme ça et donc vient le moment de ceci donc vous prenez une robe torsion spring spring et donc vous devez placer comme ceci je crois oui comme ceci donc là comment il a mis le au bout des trois ici alors donc là et là je tourne r et je mets ici donc moi les mesures je les ai bien mis pour que vous voyez ce soit bien centré qu'il ya deux arcs de de longueur équivalente donc si vous voulez faire plus grand bah vous faites à peu près pareil vous devez équilibrer les mesures à droite à gauche donc ensuite 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 et ben on met du bois ici donc je sais pas si le max ça passe oui le max ça passe je crois non ça passe pas ça passe pas donc il faut que je fasse 4 en hauteur hop en gros vous montez là 4 en hauteur ouais donc là je l'ai fait moins moins large je l'ai fait moins large donc je me suis chier quelque part je me suis chier quelque part je me suis chier quelque part ouais j'aurais pas dû faire comme ça bon bon 1 et ok un maximum et 1 à 4 un maximum 1 à 4 donc ça c'était la longueur que je dois avoir normalement hop hop ça s'en plus c'est ça et donc je remets la torsion spring je prends le temps je vous le répète pour que ce soit bien fait alors là même si je suis pris un bloc vous voyez ça tombe pas remarque si je fais un coup je pense que ça tombe on va pas tenter on va finir alors là j'ai fait de la merde vous pouvez le voir puisque en fait il faut il faut placer ici là voilà et là je comble le vide après vous pouvez toujours personnaliser vos balistiques et tout moi j'ai fait comme ça vous comme d'habitude vous pouvez personnaliser comme vous voulez mais voilà donc là vous prenez le milieu donc ça c'est le milieu je dirais ça c'est le milieu je sais pas trop et je crois que c'est ça ok c'est un peu large donc il fallait que je prenne un peu moins large donc le milieu à gauche donc le milieu il faut que ce soit au milieu c'est pas trop au milieu là je pense mais là non plus je crois tout ça c'est du travail de pro bon bon ensuite on va faire les arcs hop je vous dis pas qu'on met full block à chaque fois vous vous personnaliser son comment vous faites moi j'essaye de reprendre les mesures pareilles pour pas reprendre à chaque fois la construction pour pas que ça dure trop longtemps non plus hop et hop donc moi je l'ai pas mis sur l'embout direct je l'ai mis sur un embout en plus enfin un embout en plus enfin un embout en plus donc voilà mon arc et comme ça ensuite donc je tire un peu ici enfin je continue un peu hop on va un peu plus ouais faut pas hésiter à partir un peu loin ensuite où est-ce qu'il est parti à deux donc deux où est-ce qu'il est parti où est-ce que je suis parti plutôt parce qu'après vous allez croire que c'est pas moi qui l'ai fait alors que j'ai quand même pas mal galéré pour la faire alors on monte on monte on monte on monte ensuite on met un lockage blocks donc ça c'est pour attacher les deux la la cordelette n'oublie pas le petit embout hein toujours ouais c'est un peu un peu bas hop on monte un peu bon c'est pas exactement le même que celui que j'ai fait à côté mais c'est pas grave on s'en fout hop une rope au drame direct posée comme vous voulez si vous le mettez un peu plus loin moi je les pose direct instant oh non j'ai fait clic droit oh le con oh le con le con le con sorry sorry je continue je continue le connerie hop quel con quoi j'ai fait clic droit donc tout simplement vous mettez deux euh bah deux rope drum de chaque côté pour tirer les cornes je crois que c'est ma première vidéo avec cette musique ça change ça change ouais donc c'est pas très je crois c'est pas très au sens je pense c'est pas grave on s'en fout ce qui est important c'est vous montrer le principe de la balise la même hauteur par contre il faut garder la même hauteur hop je tourne mon lock cache blocks je mets le levier je mets la rope drum here and now j'attache deux rope endings donc où est-ce que j'ai attaché ? donc sur les embouts je vérifie à chaque fois pour pas faire un imp hop donc normalement ça doit être parfait même donc là oh oui oui donc là si vous avez ce problème soit ça se stabilise soit vous vous détachez un peu donc sans s'opposer vous vous détachez un peu essayez de trouver un bon ouais un bon truc donc là vous voyez c'est bon il y a plus qu'à faire un truc comme ça vous en prenez deux à peu près trois au pire c'est pas important et là vous bloquez comme ça ouais c'est bien ça voilà à la limite c'est un peu trop loin vous mettez là là au moins vous êtes sûr que ça n'a pas de problème il n'y a pas de problème de collision donc là je détache je détache hop hop et il n'y a plus qu'à mettre le projectile donc moi j'aime bien mettre un bout de bois parce que ça vaut le bien on le place bien on essaye de bien le mettre au centre parce que je pense qu'il y a des problèmes de collision ça risque de casser je crois que ça m'est arrivé déjà hop et il n'y a plus qu'à supprimer on teste alors là c'est le moment donné où j'ai peur puisque je me dis que et oui oh là là j'ai cassé le pont levis vous avez vu la puissance de mon de ma baliste bon bah tant pis pour mon levis je le referais c'est pas grave vous avez vu quand même la puissance quoi le pont levis il s'est fait désintégrer et donc voilà donc là vous avez votre principe après vous pouvez toujours ajouter des décorations attaché en boum et décoter etc donc nous Ouna Ouna One Ballistic donc là je vais supprimer celle là même si j'ai peur tant pis donc là si vous comprenez bien le truc qui s'envoie tout seul c'est cool si vous comprenez bien en gros je prends la balistique donc on va dire que c'est celle là que j'ai fait ça c'est la balistique de base ça c'est celle qui est un peu plus belle hop ah d'accord direct pencher non bon normalement elle va pencher comme ça attendez là voilà donc c'est très simple soit on la pose directe et elle va casser je pense et non elle casse pas euh attendez on va faire un truc donc déjà on va la passer un peu mieux alors qu'est-ce que j'ai fait alors c'est pénible alors déjà vous le placez sur le rebord donc vous montez j'ai oublié de vous montrer la terraforming mais vous mettez un petit bloc de terre comme ça pour vous pour survivre et bien sûr vous êtes pas trop 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 con quand même je pense et donc vous mettez ici à peu près donc là ça tombe pas donc ça me fait peur mais je pense que si on place un bloc et après qu'on le supprime ça marchera donc là vous mettez des blocs quand même parce que sinon ça va ça va péter donc moi je vous conseille de faire un bloc par un bloc hein donc plusieurs blocs d'affilé comme ça ça vous pourrez supprimer un bloc par un bloc si vous comprenez ce que je veux dire voilà donc normalement si je supprimer un bloc non c'est peut-être ça là oui voilà et donc là je baisse au fur et à mesure en supprimant un bloc de chaque côté et voilà limite encore un peu et voilà et donc vous pouvez pencher à infini comme ça après vous pouvez vous mettez des trucs sur les côtés pour tenir parce que sinon avec le quand vous allez tendre tendre la corde pardon et bien ça pose des problèmes donc donc voilà il faut que ça tienne on va mettre ça et puis normalement ça va tenir ça va le faire 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 on va mettre un truc comme ça quand même en gros vous mettez des trucs pour stabiliser et ensuite hop et ensuite bah vous essayez de tendre la corde donc vous allez voir sûrement il y aura le problème non ça a des pépères ça a l'air des pépères pépères attends détache toi donc il y a plus de problèmes quand vous êtes en gravité comme ça il y a beaucoup plus de problèmes de vous voyez quand ça rebondit là n'importe comment donc c'est normal ne vous inquiétez pas c'est parce que vous êtes en mode gravité donc c'est pas super à gérer vous supprimez les cordes et voilà donc vous avez votre balistique pas mal on va essayer de tirer donc moi j'ai toujours peur de tirer avec la balistique parce que des fois souvent des fois plutôt parce que souvent c'est pas tout le temps et enfin c'est le contraire alors des fois bah ça ça casse puisqu'en fait si vous placez pas bien votre projectile ça risque de casser puisque ça va taper direct contre le bout de bois il faut bien le placer à chaque embout et donc c'est pour ça que ça casse des fois là si je supprime ça va marcher et oui ça marche on a même tout pour un arbre peut-être et donc voilà donc voilà une petite balistique sympathique vous pouvez toujours améliorer le système mais restez dans l'objectif qu'une balistique c'est deux arcs que vous tirez pour tirer un projectile c'est ça l'objectif d'une balistique pardon et donc si vous me dites mais non mais pourquoi tu fais pas ça pourquoi je fais ça bah ça c'est le principe de la balistique et voilà et c'est tout donc voilà donc j'espère que vous avez bien aimé la vidéo n'hésitez pas à commenter à dire bah des choses si vous voulez proposer des idées pour améliorer cette machine bah n'hésitez pas si si vous voulez j'ai une petite idée c'est enfin une petite idée c'est au lieu de me placer un bout de bois vous pouvez placer d'Europe ending où est-ce que vous pouvez placer je pense qu'attendez on va tirer les deux côtés après j'arrête la vidéo je sais que c'est long vous inquiétez pas je fais au plus vite là et là et il y a peut-être un moyen d'attacher les deux cordes ensemble genre celle-là et celle-là je sais pas enfin voilà j'ai déjà vu des balistiques où ils attachaient les deux arcs ensemble bon là on dirait que pour ce prototype ça marche pas mais donc voilà donc voilà donc n'hésitez pas à liker la vidéo à commenter et surtout à vous abonner je ferai des vidéos régulièrement des tutos etc merci à vous